Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette masterclass spéciale sur le futur de l'événementiel. Alors vous avez été nombreux ces dernières semaines à nous poser des questions sur le futur de l'événementiel, que vous soyez organisateur, participant, exposant, voilà vous avez énormément de questions et ça se comprend, on vient de vivre trois mois particuliers, le secteur de l'événementiel vient de vivre trois mois particuliers. Alors aujourd'hui on a décidé d'essayer de comprendre ou en tout cas d'analyser ce à quoi vont ressembler les événements dans le futur. Est-ce qu'on va vers une hybridation des événements avec des événements mi-dématérialisés, mi-physiques ? Est-ce que les événements physiques vont continuer à perdurer ? Beaucoup de questions aujourd'hui et pour y répondre j'ai avec moi la chance d'avoir deux experts du secteur. Stanislas Bouillif-Rossard à ma gauche, directeur général de JPB Audiovisuel. Bonjour Stanislas. Bonjour Hugues. Et Denis Raymond à ma droite, directeur de l'événementiel chez Paris Society. Bonjour Denis. Bonjour Hugues. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur les différentes questions et puis d'essayer d'analyser ce à quoi va ressembler le futur, je voudrais juste qu'on vienne très rapidement sur les derniers mois qu'on vient de vivre qui ont été éprouvants pour beaucoup de sociétés dans l'événementiel. Peut-être juste en quelques mots d'abord présenter vos deux structures. Paris Society, société qui gère une quarantaine de lieux dans Paris, c'est bien ça que ce soit dans l'événementiel, la restauration, ça couvre beaucoup de secteurs. C'est un groupe d'hospitalité pour être précis. On a effectivement une quarantaine de lieux aujourd'hui. On est répartis en trois branches qui font à peu près le même périmètre d'activité en 2019. Moi je dirige la branche événementielle. Il y a une autre branche qui est la branche de restauration, de plus en plus de restaurants dans le groupe. Et aussi une branche qui est notre premier métier historique qui est la branche festive qui aujourd'hui représente toujours un tiers de nos activités. Et alors dans les lieux que vous avez justement dans votre portefeuille, on peut compter notamment Longchamp, les Jardins de Bagatelle, Castel, le Yo-Yo au Palais de Tokyo pour les Parisiens qui nous regardent, le Terminal 7 aujourd'hui qui nous accueille. C'est pour ça que je le cite. Donc une grande diversité de lieux dans Paris, à l'international aussi peut-être bientôt déjà. On vient d'ouvrir, enfin on devait ouvrir d'ailleurs finalement. Finalement on n'a pas ouvert. Il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées, notamment ça. On devait ouvrir à Londres. Donc ça a été reporté de quelques mois. On devrait ouvrir avant la fin de l'année a priori. On a essentiellement une activité parisienne, mais on recherche de plus en plus effectivement à se développer en Europe et pourquoi pas à l'international. En tout cas on est ravis de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Et en face de vous, Stanislas Gouillif-Rossard, directeur général de JPB Audiovisuel. JPB Audiovisuel qui est un prestataire technique, mais pas que, dans l'événementiel. C'est ça Stanislas ? Oui, on a essayé de se diversifier un petit peu. Donc prestataire technique, c'est un prestataire qui va fournir de la sonorisation, de l'éclairage de la vidéo. Mais on essaye de sortir un petit peu de cette simple prestation en essayant de penser global, scénographie, qu'est-ce qu'on met dans les écrans. De l'interactivité aussi beaucoup. Voilà, et on a aussi une branche nouvelle techno, interactivité, qui permet justement de créer des solutions innovantes. Dont on va reparler un petit peu plus tard dans l'émission. En 2019, vous avez quand même couvert 1200 événements. C'est aussi pour ça qu'on a invité Stanislas aujourd'hui, par sa connaissance, on va dire multiples, en tout cas des multiples facettes que peut prendre l'événementiel. Pour commencer cette émission, j'aimerais vous poser rapidement une question sur les trois derniers mois qui viennent de s'écouler. Ils ont été des mois, je le disais tout à l'heure dans la présentation de l'émission, des mois éprouvant pour beaucoup de secteurs. Pour le secteur de l'événementiel, bien évidemment, ça a été un des premiers à fermer et sûrement un des derniers à se relancer économiquement parlant. Denis, comment vous avez appréhendé ces trois derniers mois, comment on appréhende ces trois derniers mois, que ce soit vis-à-vis de ses clients, de ses partenaires, de ses clients et puis des milliers de personnes qui se rendent dans vos lieux chaque année ? L'année 2019 déjà, pour juste faire un petit point, a été en nombreux points une très bonne année. Le début de l'année 2020 laissait présager une bonne année au sens large. On avait mis à toutes nos équipes sur le pied de grue début février lors d'une convention interne. Beaucoup, beaucoup de choses avaient déjà démarré, évidemment, en termes de prod d'avril à avril à juillet. On avait près de 300 événements qui étaient programmés. Il faut le préciser pour ceux qui nous regardent, effectivement, la période printanière et estivale est une très grosse période dans l'événementiel. C'est là où la majeure partie des événements se tiennent forcément dû à la météo en grande partie. En plus, nous, on a la chance, effectivement, d'avoir de gros actifs et de très, très beaux lieux dans le bois de Boulogne ou ailleurs qui ont de belles terrasses, qui ont le fait de pouvoir profiter des extérieurs. Ce qui vous aide dans cette période de déconfinement parce que vous avez le droit d'ouvrir, en tout cas, dans ces lieux-là. On va ouvrir nos restaurants. On va y revenir après. On a déjà commencé, d'ailleurs, depuis les annonces du jeudi 28 mai. Mais pour revenir sur juste avant, on s'est pris le mur, un peu comme tout le monde, début mars. Toute la profession, d'ailleurs, dans un élan de solidarité maximal, s'est serré les coudes pour déjà essayer de comprendre un peu ce qui nous arrivait. Parce que sincèrement, personne ne l'avait vu venir. On en a vécu, pour le coup, entre les grèves, entre la neige. Moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais ça et on en a vécu de toutes sortes. Mais celle-ci, on ne s'y attendait pas. On n'était pas préparé. Pour être franc, on n'était pas préparé. Donc, on a multiplié, je pense, tous ensemble des cellules de crise, étudié, de voir un peu ce qui nous arrivait, voir comment on allait finalement pouvoir gérer cette crise. Parce que pour le coup, on est encore dedans, on va y revenir, mais il a fallu vraiment gérer la crise du début à la fin. Donc, d'un point de vue client, les rassurer, de leur dire ce qu'on pouvait faire, trouver des solutions avec les clients. C'était un énorme point pour nous. Et puis aussi, évidemment, de maintenir du lien avec les collaborateurs. Puisque grâce au dispositif de l'État, on est vite rentré dans le dispositif du chômage partiel rapidement pour finalement nous mettre sous cloche et attendre des meilleurs jours. Côté JPB audiovisuel, comment ça s'est passé ? C'est une activité, en tout cas l'activité technique, est une activité qui fonctionne aussi beaucoup avec des contrats d'intermittent, donc des contrats courts. Comment on rassure toutes les personnes avec qui on travaille ? Comment vous avez appréhendé ces trois derniers mois, pareil, que ce soit vis-à-vis des personnes qui travaillent avec vous sur vos événements, vos clients ? Comment on les rassure ? Comment soi-même, on se sent déjà ? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez violent, économiquement et même personnellement, j'imagine. Oui, on est... Début mars, on est dans un état de sidération. On est complètement, voilà, en train de regarder et on n'est pas du tout acteur de la solution, de la situation, pardon. Au tout début. Et c'était assez étonnant, lundi soir, lendemain confinement pour tout le monde, on plie tous nos affaires, comme si on partait en vacances d'été, j'en sais rien. Enfin, très très bizarre. Après est venu le temps de l'action, assez rapidement, je dirais dans les 24-48 heures après, où là on commence à écouter déjà les discours politiques qui, eux, nous rassurent, parce qu'ils ont pris la mesure et l'ampleur de ce qui se passe et que, voilà, comme disait Denis, mise en place du chômage partiel, on avait déjà en tant que gestionnaire de boîte, on avait déjà des premiers outils qui commençaient par nous rassurer. Donc ça, c'était, je dirais, en interne. Après, côté client, au début, il ne s'agissait pas de gérer les solutions, il s'agissait de gérer les annulations. Alors justement, j'allais y venir, comment réagissent vos clients ou comment ont réagi à tous les deux vos clients dans cette situation ? Alors, comme nous, c'est-à-dire au jour le jour, il y a des jours où on nous annonce des annulations pures et simples, et puis finalement, ça devient plutôt des reports. Et puis, suite aux 3, 4, 5 prises de parole gouvernementales, on voit bien qu'au début, on n'avait absolument pas une visibilité sur la fin de cette période. Alors, vous interrogiez d'autres entrepreneurs, c'était début juin, fin juin, pardon, début juillet, puis d'autres plutôt fin décembre, début janvier. Bon, là, voilà, on commence à avoir une vision un petit peu plus précise, je dirais, de la reprise, en tout cas en termes de date. La vision qu'on n'a pas, c'est dans quelle ampleur et dans quelle quantité, voilà, ça va repartir. On va essayer d'apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Denis, côté Paris Society, comment réagit vos clients ? Alors, c'est compliqué de faire des généralités, bien évidemment, mais face à cette pandémie, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'annulations, plutôt des reports ? Comment vous les avez accompagnés ? Comment vous les avez conseillés aussi ? Parce que j'imagine qu'il doit aussi y avoir une certaine confiance avec ces clients. Donc, forcément, ils doivent se tourner vers vous pour vous demander des conseils. Comment vous l'avez appréhendé ? En fait, je dirais que ça nous a aussi permis de nous rapprocher beaucoup de nos clients. Parce que finalement, cette crise a été en tout point de vue profond. On y reviendra après. Et ça nous a permis de nous poser plein de questions, d'ailleurs, sur notre organisation. Mais d'un point de vue, pour répondre à votre question sur la partie client, 90% à peu près de nos clients ont assez facilement, enfin, nous ont emmené facilement vers l'idée d'un report plus que d'annulation. On avait des événements qui étaient programmés, qui étaient liés, par exemple, là, on est au Terminal 7 à Porte de Versailles, qui étaient liés à un salon, qui malheureusement a dû s'annuler et pour lequel on a dû avoir des conditions assez spéciales et un rapport particulier avec le client. C'est vrai que c'est une typologie de l'événementiel d'avoir des événements en cascade. C'est-à-dire que quand il y a une annulation d'un événement, souvent on a tendance à l'oublier, mais c'est une multitude de prestataires et d'acteurs qui touchent, qui gravitent dans cette sphère, qui sont forcément impactés par ces annulations. Là, on est précisément au Terminal 7, qui est un lieu à Porte de Versailles, qui est dans un des temples, des salons, des foires, des congrès chez Vipari. Donc on a évidemment un rapport très, très fort avec notre partenaire Vipari et évidemment avec les clients qui organisent des salons ici. Donc on a eu un regard particulier vis-à-vis d'eux. La plupart d'entre eux ont, et concomitamment avec Vipari, essayé de reporter leurs événements plutôt que les annuler. Après, on a géré quelques cas particuliers pour des raisons personnelles ou autres. Évidemment qu'il y a eu des particularités à gérer. Mais 90% des clients ont plutôt essayé de reporter leurs événements et ça prouve bien justement l'intérêt qu'ils y portaient au préalable. C'est-à-dire que ça n'a pas été découpé bêtement sans réfléchir. Un événement, c'est un plan important dans un plan de communication d'une boîte. Et ces reports, justement, là, de ce que vous avez vu de part et d'autre, à quelle échéance ils se sont déplacés ? On a vu beaucoup d'événements, notamment des salons, des foires, des congrès qui sont des grosses machines, se décaler d'un an. Donc, de faire simplement, purement et simplement l'annulation de l'année. On l'a vu, par exemple, avec VivaTech cette année qui annonçait d'ailleurs, il y a quelques jours, ses nouvelles dates l'année prochaine en juin, ici, Porte de Versailles. Voilà. Comment ces reports se sont gérés de part et d'autre ? Est-ce que ça a été là sur l'année 2020 ? Ou est-ce que ça s'est décalé sur l'année 2021 ? Nous, sur les 1 500 événements qu'on a fait l'année dernière, il y a différentes tailles et puis, évidemment, on a différents lieux. Donc, ça, c'est une chance dans notre offre, c'est de répondre à différentes jauges. Mais donc, de ce fait, il y a différentes typologies de clients. C'est là où je voulais en venir. Évidemment qu'un événement avec une grosse ampleur qui, malheureusement, n'a pas pu se faire au mois de mai, par exemple, on part plus sur l'hypothèse d'un report sur 2021. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant pour nous à tout point de vue. Mais ça a été le cas sur certains cas particuliers. Et puis, d'autres, pour des événements, je dirais, plus simples, mais qui font partie aussi d'une grosse mass market chez nous, d'un événement, de réunir des collaborateurs, remercier des gens, inviter des clients pour quelconque produit. Ils ont plutôt dans l'idée de le faire de septembre à décembre. Maintenant, ils sont tous suspendus. On va en parler un petit peu après, mais ils sont tous suspendus à la possibilité de le faire. Parce que, finalement, ils se disent qu'entre septembre et décembre, ils aimeraient le faire. On aimerait tout autant, évidemment, pouvoir les accompagner à pouvoir le faire. Est-ce que ce sera possible ? Encore faut-il que ce soit possible. Et évidemment qu'en ce sens, on espère que ce sera possible. La réouverture des restaurants et le retour à la vie normale, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y aura quand même un après à cette crise, mais en tout cas, la vie normale de l'usage quotidien et de retourner au restaurant, qui a été un grand enjeu pour nous, de retourner au cinéma et de retrouver finalement une partie de la vie normale, va permettre de déclencher un retour à la normalité aussi, je pense, des événements. À partir du moment où les gens seront rassurés, parce que finalement, c'est surtout ça, c'est ça qui a inquiété les gens. C'est une crise sanitaire, donc les gens ont besoin d'être rassurés d'un point de vue médical. Et les reports côté JPB, ça a été plutôt à court terme, on va dire, dans des échéances assez courtes, c'est-à-dire sur 2020, ou en tout cas, les reports des événements, vous, que vous avez pu observer, se sont tout simplement fait plus des annulations que des reports pour des événements, du coup, décalés en 2021. La question n'est pas aussi facile que ça. En fait, quand on parle d'un report, est-ce qu'un client, quand il parle d'un report, est-ce qu'il parle aussi du même événement ? Pour lui, c'est une prise de parole sur un sujet donné, mais peut-être que la forme de son événement va changer. Et c'est là où, en fait, aujourd'hui, tout n'est pas encore décidé. On s'oriente clairement vers une partie des événements qui devaient être en présentiel. Finalement, c'est du digital, du distanciel. Et puis, une autre partie des événements où là, on a vraiment un regroupement de personnes. Et en fait, les réponses vont nous être données là, courant juin, en fait, finalement. C'est surtout ça. Je pense que pas mal de nos clients attendent des annonces gouvernementales là, très prochainement, dimanche prochain, si je crois avoir juste. Et voilà, on saura à ce moment-là la structure du marché de l'année prochaine. À votre avis, s'oriente-t-on vers une dématérialisation totale des événements dans les prochains mois ? Alors, dans les prochains mois, on est en train de voir à peu près tous qu'effectivement, les événements commencent à se digitaliser énormément. Mais est-ce que c'est un phénomène que vous voyez pérenne ? Est-ce que vous pensez que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, il y aura beaucoup d'événements qui auront été totalement transformés ou en partie ? Est-ce que vous pensez que les réunions physiques vont toujours avoir lieu ou pas, Denis ? Mais là, je souris parce que moi, c'est une question au tout début du confinement. Tout le monde s'est dit, oh là là, effectivement, peut-être que maintenant, ça va être la mode de se réunir et de digitaliser à l'extrême. C'est ce principe de réunion, pardon. La réunion est devenue sexy d'un seul coup, en fait. On a eu un peu l'impression que c'était un moment de... Tout le monde s'est adapté, évidemment. Tout le monde a téléchargé en urgence Zoom, Skype ou autre, effectivement, qui étaient des modèles de collaboration, surtout quand on parlait à l'étranger. Là, par la force des choses, il a fallu évidemment s'organiser. Et d'ailleurs, ça a eu beaucoup de bienfaits en interne, je pense beaucoup. Ça, c'est une évidence, mais ça a aussi permis de croire que définitivement, on avait besoin de se rencontrer et finalement, encore plus, je dirais même encore plus qu'avant la crise. Stanislas, vous partagez ce... Oui, oui, complètement. Au début, alors un effet de mode, je n'en sais rien, c'était en tout cas possible de le faire. Donc tout le monde l'a fait. Parce que pourtant, vous, côté JPB audiovisuel, vous avez toujours fait, en tout cas depuis des années, de l'interactivité. Donc ça a toujours été aussi quelque chose que vous proposiez régulièrement à vos clients. Est-ce que vous avez vraiment vu un changement radical ? Est-ce que vous pensez que ce changement va perdurer dans le temps ? Le changement, il a été radical. Parce qu'il n'était plus question de réunir des personnes physiquement. C'est vrai qu'avant cette histoire, finalement, oui, quand il y avait un événement physique, il y avait une partie de l'audience qui était à l'extérieur de l'événement et qui allait pouvoir capter un petit peu le contenu de l'événement via des plateformes web, via des replays, etc. Donc il y avait une captation, il y avait une rediffusion des prises de parole. Si on parle d'un temps très court, on est dans les 6 prochains mois, 4 prochains mois, il y aura une digitalisation à l'extrême. Parce que de toute façon, on ne s'attend pas à avoir des événements en présentiel jusqu'à mi-août, début septembre. Je vois Denis qui hoche de la tête, apparemment. Il y a un consensus sur le plateau, tout le monde a l'air d'accord sur ce sujet. En tout cas, ça a été la date de fin août qui a été pour l'instant retenue pour les événements de plus de 5 000 personnes. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de tout ça. Mais voilà, donc oui, 100% des prises de parole des branches de communication des sociétés se sont faites en digital parce qu'il fallait de toute façon continuer à communiquer, passer des messages en interne, communiquer auprès de produits, de nouveaux services, etc. Même si on était tous en télétravail, il y a tout un tas de marques qui doivent continuer à prendre la parole. Avant, il y avait une brique digitale. Maintenant, c'est 100% digital. Regardez-nous. On se parle sur un plateau TV. Mais on est en réel. On est en réel sur un plateau. On n'est pas en hologramme. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, notre audience, elle, est virtuelle. Après, oui, ça va. Là, Denis disait tout à l'heure, de toute façon, il y aura un après. Alors l'après, il ne sera pas 100% digital parce que les apéros sur House Party, on a fait tous deux ou trois. C'est génial au début. Mais au bout du quatrième week-end, c'est un petit peu là. On a tous envie de se revoir, de revivre des expériences tous ensemble. et cette dimension de live, cette dimension d'instantané, de vivre quelque chose de mémorable avec les autres sur un site donné, je pense que justement, aujourd'hui, on est en train de créer une frustration parce que ce n'est pas possible. En tout cas, c'est ma vision. Est-ce qu'on n'a pas ouvert la boîte de Pandore, quelque part, avec cette digitalisation ? On se rend compte aussi que le digital permet, et le numérique, permet d'avoir, en tout cas de traquer de manière beaucoup plus simple les données qui sont générées par des événements, aller suivre le parcours client, pour tous ceux qui participent à des événements et qui nous regardent, qui participent à des événements ou les organisateurs de salons. C'est une mythe d'or quand même, cette fameuse data, et c'est beaucoup plus simple de le faire quand on a des événements totalement dématérialisés. Donc je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais c'est ça qu'on est en train de vivre aussi aujourd'hui. On se rend compte en fait d'une infinité de possibilités avec le digital qu'on ne pouvait pas avoir avec les événements physiques. Moi, je ne cherche pas à opposer le digital à la rencontre. Moi, je pense que la digitalisation, elle n'a pas été découverte pendant le confinement, même si de temps en temps, on a l'impression de l'entendre. La digitalisation, notre marché événementiel s'est digitalisé déjà depuis quelques années, depuis 10 ans, ça a commencé. Ce n'est pas un nouveau mot. Ce n'est d'ailleurs pas un gros mot, même pour nos sites. Au contraire, c'est quelque chose qui va aider au service de la rencontre. Moi, je pense qu'on peut et on va accentuer, on parlera un peu plus de l'avenir après, je crois, mais on va accentuer effectivement ces méthodes de digitalisation, mais elles ne viennent pas forcément s'opposer au fait de pouvoir et devoir se rencontrer. D'ailleurs, on l'a vu, dès post-confinement, 24 heures après, alors ça a fait grand bruit, mais tout le monde était sur les quais, tout le monde était sur les Invalides, il y avait des gens de partout. On a bien prouvé... Je vois Stanislas qui sourit, peut-être qu'il était dans ces personnes sur les quais. C'est pas impossible. D'ailleurs, il m'a semblé le voir sur les quais. Voilà, c'est ça. Blague à part, ça a bien prouvé effectivement que les gens avaient viscéralement envie et besoin de se rencontrer. Encore une fois, je ne pense pas qu'il faille forcément les opposer. C'est plus complémentaire que... Oui, c'est plus complémentaire. Il va y avoir de plus en plus de digitalisation, c'est une évidence, parce que là, on vient de vivre une crise sanitaire, on n'est pas en train de vivre une crise technologique. On n'est pas encore des vieux taxis qui n'ont pas vu arriver Uber 5 ans en arrière. Donc maintenant, il faut qu'on se prépare. Ça, c'est sûr. On va en parler un petit peu après. Il faut qu'on se prépare à l'avenir. Mais on vient de vivre une crise sanitaire. On est d'ailleurs encore au milieu de ça. J'espère que ça sera rapidement derrière nous. Mais ce n'est pas une crise technologique de là à dire qu'effectivement, l'avenir immédiat est de rester derrière un écran, derrière un ordinateur. On a tous mis l'anecdote sur aussi plein de problèmes de fonctionnalités sur ça. Est-ce que tu dis que c'est mieux pour tracer les choses ? Certainement, il y a beaucoup d'aspects positifs. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de difficultés à capter son audience, parler aux gens, le nombre d'anecdotes que l'on a de mecs qui suivent une réunion mais qui, en fait, gèrent leurs enfants, font autre chose. Et alors, par la force des choses en ce moment, parce qu'évidemment, certains n'ont pas eu trop le choix. Mais ce n'est pas obligatoire de les opposer. Côté Paris Society, votre vision, c'est de voir ça plus comme une chance, du coup, complémentaire qu'autre chose, plus qu'un danger. Oui, je pense qu'il faut au contraire s'adosser de boîte. JPB en fait partie. C'est un de nos partenaires depuis quelques années, effectivement, qui creuse cet aspect de digitalisation pour aider nos clients à faire vivre un événement en tout point ou en partie, effectivement, digital. Ça, c'est sûr que c'est l'avenir. C'est une évidence. On va de plus en plus digitaliser de manière globale l'événementiel. L'ensemble de la chaîne de valeur. L'ensemble de la chaîne de valeur, effectivement. Mais sans devoir et sans pouvoir, d'ailleurs. Je dirais même, il y aura peut-être des événements qui disparaîtront, peut-être, évidemment. Mais ça, ça fait partie, je dirais, de la chaîne naturelle. Mais de là à imaginer que demain, on ne puisse plus, on ne veuille plus, je dirais, rencontrer, se rencontrer et se voir et serrer une main et boire une coupe de champagne et finalement passer un moment tous ensemble, ce n'est pas dommage. Stanislas, vous partagez ces propos, sachant que vous, vous avez quand même une grosse partie, je le disais tout à l'heure, interaction, interactivité dans vos métiers. Et depuis des années, vous vendez notamment et vous commercialisez des hologrammes, un peu comme certains ont pu le voir avec Jean-Luc Mélenchon, avec, c'est devenu plus courant, on va dire, ces derniers mois. Comment vous appréhendez ça ? Force, chance, on va dire, plutôt que force, opportunité, risque, voilà, cette digitalisation, comment vous la percevez ? Alors, déjà... Une question pas simple. Non, non, je vais faire des questions en même temps. En fait, on répond à quelle problématique quand on va faire un hologramme. C'est juste, d'ailleurs, c'est en écho à ce que vient de dire Denis, c'est tout ce qui est digitalisation d'événements, il va falloir, un, capter l'audience et la retenir. Et ce que disait Denis il y a cinq secondes, c'est extrêmement vrai, c'est qu'un événement digitalisé où vous avez quelqu'un qui est devant son ordinateur dans son salon avec, je ne sais pas, peut-être ses enfants, enfin, toutes les distractions qui peuvent être autour de lui. Des distractions, mais aussi une chance énorme pour tous ces gens, justement, qui peuvent être chez eux, participer à un événement, de faire le canapé. Vous avez une problématique de capter l'attention, c'est-à-dire de le faire venir et de le retenir. Je ne sais pas, je n'ai pas de données techniques ou scientifiques, mais je le sais et c'est bien connu, c'est beaucoup plus compliqué de retenir l'attention pendant plusieurs minutes en live quand vous êtes sur site devant un show sans lumière que devant un écran chez vous. Donc voilà, c'est capter l'attention. Et oui, après, il y a des outils qui nous permettent de créer un effet ou à où, pardon, c'est oui, vous avez cité les hologrammes parce qu'en fait, finalement, ça va faire venir l'audience sur l'événement ou alors sur la page de l'événement. Donc un événement avec, je ne sais pas, mettons, dans quelques années où on se revoit dans un an, une convention avec 500 personnes, au lieu d'avoir les 500 personnes, on a 500 hologrammes dans la pièce, vous n'y croyez pas ? Est-ce que c'est l'avenir ou quoi ? En fait, j'y crois plus une fois parce qu'il y a peut-être une marque qui va faire le coup de com' une fois, mais le deuxième, ça ne servira à rien qu'ils le fassent parce que ça aura déjà été fait. Le principe d'une convention, c'est d'expliquer quelque chose à priori pour de l'interne et de pouvoir aussi resserrer les équipes beaucoup. Le principe de l'hologramme, c'est rigolo, Mélenchon s'est amusé à faire ça, ça fait 10 ans qu'on parle d'hologramme et chacun se teste un petit peu à ça. De toute évidence, ça va tendre à se démocratiser, d'avoir des hôtesses à l'accueil en hologramme, d'avoir un DJ en hologramme. Des hôtesses ou des hôtes ? Des hôtesses, des hôtes, bien entendu. Un DJ, ça va être rigolo, ça va permettre effectivement d'apporter quelque chose et tant que ça peut apporter quelque chose à l'événement, je pense que tant que ça peut apporter de la qualité à l'événement, c'est évident qu'on va appuyer sur des axes de digitalisation. De là à imaginer une convention avec 500 personnes chez eux, sur leur canapé, pour recevoir le message du patron de la boîte qui finalement réunit tout le monde pour leur donner un message, bon ou pas bon en fonction des contextes, c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout le même objectif. Les GAFA ont annoncé, donc les GAFA qu'on connaît aux Etats-Unis, ont annoncé pour la plupart qu'ils ne feront plus d'événements avant septembre 2021. Est-ce que vous pensez qu'on va voir la même chose en France ? C'est-à-dire des grands groupes du CAC 40, pas forcément dans l'industrie technologique, vont dire ok, moi je ne prends pas de risque pour des contraintes en tout cas pour limiter le risque sanitaire qui pourrait revenir parce que pour l'instant c'est vrai que c'est un petit peu flou. Je ne referai pas d'événements avant septembre 2021 ou avant l'automne 2021. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui pourraient se poser la question et qui nous regardent et qui pourraient se poser la question ? Mais effectivement, ça fait... C'est lois de se poser cette question pour une question sanitaire. Moi j'entends le fait qu'on puisse être inquiet et on a tous été inquiet. On l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, ce n'est pas totalement derrière nous. Maintenant, de là à faire des effets d'annonce, de dire qu'on ne fera pas d'événements jusqu'à fin 2021, ça sert à quoi ? Ça sert à quel est l'intérêt de dire ça ? Parce qu'à partir du moment où on sera rassuré, encore une fois d'un point de vue sanitaire, évidemment qu'il va falloir refaire des événements. Les collaborateurs de chez Facebook, de chez Google et le principe des GAFA, donc du coup, on est en train de nous expliquer quoi ? Qu'en fait, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils puissent se rencontrer de temps en temps. Si c'est ça, les valeurs des GAFA demain en interne, tant mieux pour eux, c'est eux qui font leur stratégie, mais je pense que c'est précipité. Je pense que ça n'apporte rien à part faire des effets d'annonce pour rassurer les collaborateurs. J'entends qu'on puisse le faire pendant la crise, mais la crise, elle est bientôt derrière nous et je pense que c'est irresponsable de dire ça et de faire des effets d'annonce de telle ampleur. Après, évidemment, d'un point de vue économique, certains vont se poser des questions, il va y avoir des réflexions sur des budgets, il y en a qui vont prioriser l'événementiel et la rencontre, il y en a qui vont le mettre un petit peu de côté, c'est une certitude et qui réappuieront plus tard parce que c'est un vecteur de communication important, mais de là à dire jusqu'à fin 2021, on ne fait pas d'événement, en fait, je ne vois pas à quoi ça sert de dire ça, je ne vois pas l'intérêt et je trouve ça même assez irresponsable. C'est dangereux. On verra bien. Stanislas, vous partagez la... Non, mais pour moi, c'est un effet d'annonce, c'est un effet de com, c'est... Voilà, les GAFA envoient un message auprès de leurs salariés en disant on va bien s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Après, voilà, on verra bien s'il y a zéro événement des GAFA de maintenant jusqu'en septembre 2021. Je pense que c'est un peu tôt pour le dire et on verra bien s'ils ne sont pas, je ne sais pas, au CES et puis de quel événement on parle parce qu'il peut y avoir de l'événementiel ou pas forcément en présentiel. Bon. D'ailleurs, c'est le pari qu'ils en referont parce que là, c'est effectivement un peu de la communication précipitée parce que ça va bien dans la communication générale effectivement de dire ça parce que ça rassure tout le monde mais je crois que tout ça va s'accélérer et je suis assez sûr qu'ils reverront leur position parce que voyant tout le monde refaire des événements parce qu'on a plus en plus de signaux positifs, quel est l'intérêt de maintenir le fait de ne pas en faire ? Est-ce que, donc on parle beaucoup de cette crise sanitaire et de l'impact de cette crise sanitaire, est-ce que la distanciation sociale qui, en tout cas, qui s'impose aujourd'hui et la bonne tenue d'événements physiques, est-ce que ces deux choses qui sont diamétralement opposées ou alors les deux sont totalement conciliables sans problème ? C'est souvent une question aussi qui revient de plus en plus qui va revenir dans les prochains mois de se dire ok, très bien, j'ai entendu Denis Stanislas, ils m'ont convaincu, des gens brillants, ils m'ont convaincu, j'ai envie de faire mon événement mais cette contrainte, elle existe, comment je fais ? En fait, moi j'ai eu une position pendant la crise sur ça, c'est que, évidemment, aux clients qui nous posaient la question de quelles étaient les mesures que l'on allait mettre en place, évidemment que l'on a, déjà on va se fier aux autorités compétentes, nous on a préféré ne pas communiquer parce qu'on ne s'improvise pas experts sanitaires dans un lieu et s'il suffisait de le désinfecter pour considérer que ce soit simple, évidemment que tout le monde l'aurait fait. On n'a pas voulu en faire un axe de communication pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai trouvé cette communication générale plutôt anxiogène, c'est-à-dire qu'à force de dire, ne vous inquiétez pas, on aura des masques, du gel hydroalcoolique et ne vous inquiétez pas, ça va être génial, en fait, je pense que ce n'est pas du tout ça le sujet. C'est vrai que ce n'est pas le discours le plus rassurant. Non mais on a l'impression de rassurer les clients, ils ont envie qu'on les rassure, donc évidemment qu'on va les rassurer et évidemment qu'on le fera d'ailleurs, d'ailleurs on le fait à l'occasion là sur quelques petits événements dans les semaines à venir parce qu'on est encore dans ce protocole sanitaire et qu'évidemment on verra à ce que tout se passe bien et qu'on puisse les rassurer, rassurer notre personnel aussi, ce n'est pas que rassurer les clients, rassurer tout le monde à ce que ça se passe bien. Mais je crois qu'on a une seule envie, c'est que tout ça soit derrière nous et qu'on puisse faire des événements concrets. Donc il y a des événements qui vont se maintenir là par la force des choses, des AG, des événements internes, des événements là à très court terme parce que les gens avaient déjà prévu de se rencontrer et c'est aussi le message que j'entends que vous portez aujourd'hui. Le pays ne va pas s'arrêter et les événements ne vont pas s'arrêter demain. Non, non, ils ne vont pas s'arrêter demain. C'est sûr qu'il va falloir s'adapter maintenant. On n'a pas voulu en faire des effets d'annonce parce que j'ai la sensation de croire et j'espère que l'été fera son oeuvre. Déjà que d'un point de vue sanitaire, on va être rassuré, j'espère, dans quelques jours. On a quand même la sensation dans notre microcosme là parisien et tout ce qui est en train de se passer. On est Paris, donc on est un peu les derniers lotis parce qu'on est encore en zone orange contrairement aux autres. Mais on a quand même la sensation de penser là depuis un mois qu'on est déconfiné que tout ça va être bientôt derrière nous. J'espère qu'on va être rassuré par les autorités compétentes surtout parce qu'il ne s'agit pas de se substituer à eux et de commencer l'été faisant à retrouver effectivement une vie normale. Parait-il que l'été permet à tout le monde de se régénérer. Donc ça permettra aussi à tout le monde de faire ça, d'analyser un peu tout ce qui vient de se passer et puis de rattaquer le mois septembre progressivement dans des conditions normales parce que pour répondre plus précisément à ta question c'est que recevoir un événement avec du monde dans les conditions actuelles oui on peut le faire mais je vais être un peu provoque mais quel est le sens à faire ça ? Quel est véritablement le sens ? Et finalement je pense que c'est ça que les clients vont se poser comme question. Donc se tracasser en se disant comment on va les recevoir avec des mesures de distanciation nous on ne vend pas de la distanciation. Les gens vont aller se balader dans nos salles. Ce n'est pas la bonne question. Tu partages Stanislas ? Complètement Sur la distanciation sociale ce n'est pas évident à dire d'ailleurs ils auraient pu inventer un autre terme. Non mais on verra bien comment comme dit Denis qu'est-ce qu'on va nous donner comme règles à respecter pour revenir sur du présentiel. Moi j'espère de tout cœur que oui il y aura des règles mais je mets en je fais une analogie un petit peu avec vous avez déjà je pense en un mois été faire quelques cours dans les magasins il n'y a rien d'agréable en fait parce que vous faites la queue parce que vous avez des masques parce que voilà. Donc ce que tu dis c'est qu'il y a la dimension plaisir quand même qu'il ne faut pas oublier dans cet aspect événementiel que ce soit des salons que ce soit des événements plus festifs il y a toujours ce côté expérience et plaisir du coup s'il n'est pas là ça n'a pas vraiment de raison d'être c'est plus ça en fait le marqueur. Non non je terminerai l'expérience c'est tout enfin si on rassemble des gens si on dessine des sonographies si on se prend la tête vraiment sur comment on va agencer notre espace comment on va le mettre en lumière et comment on va répondre à l'objectif de notre client est-ce que c'est un lancement de produit un message c'est l'expérience il n'y a rien de nouveau et si en fait tout ça est taché d'un vernis de paranoïa hygiénique de poudre de perlimpinpin comme le dirait notre président de la république oui exactement voilà donc voilà c'est l'expérience qui prime donc il ne faudrait pas que la liste des règles qu'on soit obligé de respecter entache cette expérience je crois que Denis avait un point aussi à rajouter non là-dessus non non je voulais dire effectivement la même chose je pense que évidemment pendant le confinement tout le monde s'est posé la question mais on a vite on a vite nous essayé de passer à autre chose en se disant ok comment on va s'organiser demain pour mieux recevoir nos clients mais le sujet en espérant surtout que le sujet sanitaire soit derrière nous définitivement parce que je pense que tout ça n'a pas tellement de sens tel qu'on vient de le dire alors peut-être une dernière question avec une pointe d'espoir quelque part mais surtout pour essayer d'aller un petit peu plus loin que les prochains mois et que dans un an ou deux ans comment vous voyez vous chacun de votre côté dans les 3 à 5 ans le futur des événements à quoi ça devrait ressembler on a en partie répondu mais est-ce qu'il y a selon vous des tendances qui vont se décupler à quoi ça va ressembler dans les prochaines années un événement vous avez deux heures effectivement il faudrait peut-être beaucoup plus de temps pour en parler mais dans le prolongement et dans le thème général que l'on est en train de traiter moi je mets des guillemets au fait de réinventer l'événementiel alors ça a été des grandes phrases pendant ce confinement on l'a beaucoup entendu effectivement de par les professionnels de l'événementiel alors vous qui nous regardez n'êtes pas forcément professionnels ou acteurs de l'événementiel mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements de conférences en ligne qui ont eu lieu justement pour réinventer l'événementiel ces trois derniers mois et c'est un petit peu là-dessus toi tu... oui et puis une fois qu'on a dit ça on tourne beaucoup en boucle tous ensemble depuis qu'on aborde ces sujets moi je crois que ça va permettre beaucoup cette espèce de grand ménage de printemps c'est-à-dire que les loueurs les traiteurs les prestats techniques les salles en fait on va avoir une nécessité de marché et finalement c'est comme ça aussi que de temps en temps les choses avancent qu'on avait tous pas vu venir mais on va avoir une nécessité de monter en gamme on va avoir une nécessité de mieux accompagner nos clients on va avoir une nécessité effectivement d'accentuer ces phénomènes de digitalisation et je crois qu'il va y avoir je m'en réjouis pas d'ailleurs mais finalement c'est un cycle naturel un ménage général effectivement sur le marché c'est normalement ce qui devrait se passer c'est que les plus gros seront encore plus gros les plus petits vont devoir être très forts et vont vraiment devoir être créatifs effectivement pour s'en sortir donc ça va pousser encore plus à la créativité à l'innovation exactement et à faire émerger des nouvelles choses moi je pense qu'on a besoin nous sur notre marché de salles ça fait longtemps on a été d'ailleurs très précurseur sur ce point il y a 10-15 ans en arrière on prenait des salles et on organisait des événements je dirais assez simples on a créé du contenu on a accompagné nos clients de manière très très forte évidemment beaucoup beaucoup plus loin que nous nous le faisions il y a quelques années je pense qu'il faut qu'on continue à monter en gamme il faut qu'on continue à avoir un service client de plus en plus plus roche comprendre les besoins des clients et les accompagner effectivement au mieux mais ça ça sera un des bienfaits je pense de l'après crise je dirais c'est d'essayer effectivement de repenser un petit peu les contours de nos organisations et un peu en profondeur en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire nous au maximum pendant cette pause finalement inattendue exactement côté JPB comment on voit le futur peut-être plus avec un aspect un prisme en tout cas technologique parce que JPB forcément a une grosse casquette on le disait tout à l'heure technologique comment vous abordez cette question et cette problématique du futur de l'événementiel en fait je vais rejoindre ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on est en train d'empêcher les événements d'empêcher les gens de se rencontrer et on est en train de créer un effet de frustration donc pour moi sur le long terme l'événementiel va être plus beau plus grand est-ce que ça rejoint ce que disait Denis avec une restructuration du marché de l'offre etc mais justement on aura conscience que finalement le fait de se rencontrer le fait d'échanger en vrai en présentiel à un endroit précis et avec en communion avec tout le monde on est en train de voir on est en train de s'en apercevoir que finalement c'est une chance et que je pense que les marques vont prendre à bras le corps cette impression de de vouloir rassembler encore plus et la qualité des événements va grandir la beauté des événements vont vont s'en faire ressentir en tout cas qualité créativité innovation moi j'ai entendu beaucoup de mots d'espoir en tout cas aujourd'hui c'est peut-être là-dessus qu'on va se quitter il me reste juste à vous remercier tous les deux d'avoir pris du temps pour partager avec nos spectateurs vos impressions et puis votre vision sur le futur merci à vous de nous avoir regardé et à très vite sur Madinès merci à mes Tipeurs et à très vite merci à mes Tipeurs